bonjour à tous on se retrouve pour les énergies de cette semaine de lundi 15 mai au dimanche 21 mai 2023 pour nos amis les vierges ascendant vierge signe lunaire en vierge j'espère que vous allez bien donc je rappelle que c'est une guidance générale d'accord et non personnel je vous invite à écouter votre ascendant votre signe lunaire d'accord c'est fort possible que vous puissiez avoir d'autres messages ou en tout cas d'autres conseils qui peuvent vous éclairer sur votre situation ok allez on est parti pour cette semaine alors on commence avec le petit oracle des anges et on va aller voir les énergies de cette semaine pour nos amis les vierges allez du 15 au 21 pour les vierges quel est le petit message alors nous avons l'archange rafael sans ma lumière démeraude t'envelopper moi l'archange rafael je t'offre la guérison et la sérénité l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance très très beau message l'archange rafael est avec vous cette semaine d'accord il vous dit tout simplement qu'il t'offre la guérison et la sérénité l'orage va s'éclaircir et va bientôt briller je dis n'importe quoi l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance en toi et en l'avenir d'accord allez on est parti avec alors enfin on est parti on continue pardon avec les portes de l'intuition pour l'énergie générale de la semaine alors on va aller voir quelle est votre énergie générale pour les vierges pour cette semaine du 15 au 21 on en a deux alors qu'est ce que nous avons la famille appuyez vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire donc là là on vous dit de vous appuyez sur vos acquis vous ferez la paix et votre histoire donc appuyez vous sur votre passé d'accord les épreuves et les leçons de vie que vous avez eues par le passé elles sont là pour vous faire évoluer pour vous faire avancer d'accord là on vous demande vraiment de ne pas rester bloqué sur des expériences de vie ou des épreuves de vie qui ont pu alors pas vous mettre à terre mais comment dire qui ont pu vous affaiblir dans un certain sens d'accord là on vous demande vraiment dans la vie quand on a des expériences ou des leçons peu importe c'est sur notre route sur notre chemin pour justement nous faire évoluer d'accord donc là c'est ce qu'on vous dit ok pour pouvoir avancer on vous dit de vous servir de votre passé justement pour ne pas réitérer les alors je vais pas dire les mêmes erreurs mais oui enfin les mêmes erreurs les mauvais choix mais bon en soi il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de choix puisque de toute manière ce qu'on vit c'est écrit et c'est pour que vous puissiez justement évoluer d'accord on nous parle de la méditation détachez-vous de vos préoccupations habituelles habituels détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego ok on lâche le mental eh oui il faut se détacher qu'est-ce qui vous préoccupe faites le point un petit peu sur ce que sur ce que vous pouvez avoir comme préoccupation par rapport à votre situation ou ce que vous êtes en train de vivre actuellement d'accord là on vous dit bien que le mental dans votre situation il est encore trop présent enfin le mental l'ego est encore trop présent ok donc à vous de d'aller justement travailler ce côté pour moi là l'ego il est trop présent pourquoi ? parce que vous restez trop bloqué dans des erreurs ou des mauvais choix du passé on va dire parce qu'erreur il n'y a pas d'erreur en soi j'aime pas trop dire ce mot mais voilà pour moi vous restez bloqué sur des situations qui ont déjà capoté et là en fait on vous demande d'avoir confiance d'accord en le présent et en l'avenir mais pour ça il va falloir lâcher les énergies enfin comment dire les énergies qui vous empêchent d'avancer d'accord les mauvaises énergies qui vous empêchent d'avancer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre on va faire le tirage on va aller voir alors j'ai pris le tarot des anges allez pour les vierges du 15 hop c'était celle là dessous et celle là comme ça alors nous avons le 6 d'air les choses s'améliorent une situation difficile qu'on ait sans dînements partez en voyage bon là on a du déplacement dans l'air en tout cas on vous dit bien que les choses s'améliorent d'accord pour moi les choses s'améliorent pourquoi ? parce que vous faites le travail qui vous est demandé les choses s'améliorent quand elles s'améliorent c'est parce que vous faites vous fournissez le travail par rapport à votre situation d'accord là en l'occurrence votre travail cette semaine pour vous c'est de justement vous servir de votre passé des expériences que vous avez eues par le passé pour justement faire le point avec votre présent et votre futur d'accord là on a l'impression que votre mental et votre ego est bloqué justement sur ces expériences du passé à un moment donné il faut il faut pouvoir comprendre le pourquoi du comment certaines certaines situations ont pu se passer de telle ou telle façon d'accord c'est justement ça a justement été mis sur votre chemin pour que vous puissiez le comprendre et en prendre conscience d'accord donc là on vous dit que les choses dans tous les cas s'améliorent d'accord une situation qui est difficile à l'heure actuelle connaît son dénouement connaît son dénouement on nous parle partez en voyage donc il y a du mouvement est-ce que vous allez vous déplacer aller voir de la famille on peut parler aussi de voyage intérieur voilà si vous prenez la décision de méditer de pourquoi pas peut-être aller vous balader dans la nature des choses comme ça ça reste du voyage intérieur et ça reste un voyage spirituel d'accord c'est vraiment voilà vous partez à la conquête de quelque chose d'accord donc ça peut être un voyage dans la matière vous allez peut-être partir en voyage en vacances ou en voyage professionnel je ne sais pas mais voilà en tout cas il y a un déplacement il y a un voyage qui se fait que ça soit intérieur que ça soit un voyage peut-être dans le passé pour pouvoir justement régler tout ce qui est le côté le côté guérison encore blessure d'accord c'est peut-être pour ça aussi que pour certains l'ego est encore trop présent parce qu'il y a encore des blessures à guérir par rapport à des situations du passé ok donc à vous d'apprendre à vous détacher de tout ça et d'essayer de voir le côté positif de qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui là on nous parle de trois dos une célébration un mariage une cérémonie des remises de diplôme ou l'annonce d'une naissance besoin d'éprouver davantage de plaisir ah là vous avez envie de faire la fête là vous avez envie de faire la fête et vous allez être amené à faire la fête il y a quelque chose que vous allez célébrer cette semaine ok alors est-ce que vous allez prendre la décision de vous marier est-ce que vous avez passé est-ce que vous attendez peut-être des réponses par rapport à des examens que vous avez pu avoir d'accord en tout cas cette semaine ou peut-être vous allez apprendre que vous allez être parent ou peut-être pourquoi pas des naissances dans votre entourage ok mais en tout cas vous allez célébrer quelque chose cette semaine ça peut être aussi célébrer le fait d'enfin lâcher son ego d'accord d'avoir pu se reconnecter à soi d'avoir fait le point sur ses expériences de vie et de pouvoir prendre conscience que la guérison est là et que maintenant vous pouvez faire confiance c'est aussi une célébration c'est être fier de soi d'avoir eu cette prise de conscience de pouvoir comprendre le pourquoi du comment et c'est ça qui va vous faire évoluer voyez vous pouvez très bien fêter votre évolution ça se peut aussi en tout cas on vous dit besoin d'épreuver davantage de plaisir vous avez envie de prendre du plaisir vous avez envie de vous amuser vous avez envie de retrouver en fait cette joie et cette paix intérieure je pense que là je pense que même vous vous devez en avoir marre que votre ego prenne le dessus ou contrôle votre vie là je le sens comme ça en fait et on a oh mais on a le chariot oui il y a du déplacement dans l'air on a l'archange métatron le chiffre 7 on a une réalisation importante autodiscipline et volonté reconnaissante et éloge donc là vous voyez alors il se peut que pour certains sur le plan professionnel vous ayez une reconnaissance c'est à dire il peut y avoir une évolution par rapport à un poste une évolution sur le plan financier en tout cas voilà on va on va être reconnaissant vis-à-vis de ou vis-à-vis de ou j'ai oublié le V vis-à-vis de vous le chariot aussi pour moi c'est vraiment voilà on part à l'aventure ici on voit en plus qu'on a le bateau c'est vraiment j'ai l'impression que là soit vous vous lancez dans quelque chose ou ouais lancez le lancement dans un projet professionnel ou une relation ou voilà à la suite d'une annonce ça va lancer ça va lancer une réalisation dans votre vie alors est-ce que vous avez mis des projets professionnels en place ou par rapport à est-ce que vous avez peut-être des projets sur le plan familial voyez parce qu'on nous parle de mariage de naissance alors ça peut être la naissance d'un enfant ou le mariage mais ça peut être aussi la naissance d'un projet à deux voyez il n'y a pas forcément la naissance d'un bébé ou le mariage ça peut être je ne sais pas moi vous prenez la décision de construire une maison d'accord voilà ça c'est un projet vous prenez la décision de faire le tour du monde ça c'est un projet que vous faites à deux ok mais il y a vraiment quelque chose à célébrer il y a quelque chose qui se réalise ouais et puis de toute manière on vous le dit le soleil va briller pour l'éternité en plus donc rappelez bien vous de ça quand même pour l'éternité c'est quand même un mot assez fort je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'embûches ou d'obstacles sur votre chemin il y en aura quand même mais je veux dire que ça ne peut pas plus être comment dire ça ne peut pas être plus dur que le passé en fait je ne sais pas si je me fais comprendre d'accord c'est comme si en fait ce que vous allez vivre à l'avenir ça ne sera pas pire que ce que vous avez vécu dans le passé d'accord c'est pour vous dire que maintenant vous avez eu des expériences de vie vous en avez retenu les leçons vous avez bien bossé et maintenant c'est comme si on vous disait vous avez le droit au bonheur d'accord donc fais confiance tu es en train de guérir on t'apporte la guérison certes c'était peut-être l'orage dans ta vie mais aujourd'hui il y a le soleil qui va venir briller dans la tienne d'accord donc c'est vraiment voilà on te demande vraiment d'avoir confiance d'avoir confiance en toi surtout d'accord d'avoir confiance en ce que tu as envie d'entreprendre de toute manière c'est vraiment ça et ouais le blocage voyez sur le blocage qu'est-ce qu'on a les choses s'améliorent une situation difficile donc on voit bien il y a quelque chose qui est bloqué il y a quelque chose qui n'avance pas est-ce que c'est votre lâcher d'ego le lâcher pris sur l'ego est-ce que c'est quelque chose qui est bloqué sur le plan peut-être familial ou alors c'est bloqué peut-être parce que vous attendez des réponses par rapport à une situation d'accord mais en tout cas on a bien un blocage qui est présent il y a bien un blocage qui est présent mais voilà pas de panique voilà on nous dit bien de toute manière l'orage va s'éclaircir bientôt donc vous voyez regardez ouf ah oui alors là en plus on a l'examen on a là pour moi ah le blocage là on a des accusations qui ressortent est-ce que vous là il y a eu soit vous ou soit des personnes et d'où le blocage je pense que là il y a des choses un petit peu à régler avec une ou plusieurs personnes parce que et on revoit encore c'est un enfant en plus là on revoit encore en plus ah non 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 oui en fait si c'est ça voilà la célébration le mariage vous voyez là on a la famille c'est comme si une relation familiale était bloquée là il y a un test là il y a un test il y a un test il y a quelque chose on a bien le nouveau départ bon je ne sais pas si vous partez les vierges alors là il y a bien un voyage non non il y a bien un départ soit c'est vraiment un renouveau intérieur j'ai des frissons partout en plus ou alors c'est vraiment vous partez en voyage là c'est possible soit vous vous partez en voyage ou vous prenez la décision d'aller quelque part ou vous prenez la décision de vous engager ou vous prenez la décision de vous lancer mais vous voyez c'est comme si au début de la semaine vous étiez encore bloqué là dedans d'accord vous êtes encore bloqué dans ce schéma là alors pour moi le blocage les accusations est-ce que ça a à voir avec la famille surtout que là c'est quand même une carte d'accusation c'est tout ce qui est la loi tout ce qui est le tribunal tout ce qui est comme ça tu vois alors est-ce qu'il y a eu des choses par le passé ouais et tout ça ça a bloqué là mais on nous dit voilà qu'il y a une situation qui s'améliore d'accord il y a une réussite il y a un nouveau départ il y a un nouveau chemin on a la célébration donc vous célébrez quelque chose de positif en soi d'accord donc pour moi il n'y a pas d'inquiétude et regardez on a en dos de deck on a le choix ouais ah ça y est vous partez je ne sais pas dans quoi vous vous lancez mais alors là avec le 6 d'air le chariot et le voyage et alors là en dos de deck voyez là on a le panneau regardez on a un coup de chance derrière ah oui je ne sais pas si vous avez prévu de déménager ou de partir loin ou je ne sais pas mais en tout cas il y a du mouvement là il y a du mouvement n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire d'accord parce que comme c'est général je suis obligée de sortir un peu toutes les situations possibles pour que vous puissiez mieux vous coller au tirage mais des fois ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de messages notamment là en fait ça peut être une élévation spirituelle intérieure ça peut être vraiment un départ quitter une vie de famille un départ partir ça peut être mettre en place justement là on retrouve la naissance et là on a encore fêté voyez pour moi c'est comme si on a l'impression qu'il y a une vie de famille qui est bloquée il y a une vie de famille qui est bloquée alors est-ce que vous êtes bloquée peut-être pour faire des enfants et vous n'arrivez pas mais là pour moi il y a une décision à prendre par rapport à ça mais là on a l'impression qu'il y a eu des accusations là sur certaines choses il y a une direction à prendre là il y a des enfin il y a une direction à prendre mais pour moi la direction vous la prenez cette semaine pour moi vous posez comment dire vous posez vos actes vous posez vos engagements là d'accord soit enfin non vous posez vos actes pour moi il y a quelque chose mais ce que vous posez comme acte c'est positif d'accord c'est pas négatif c'est positif c'est quelque chose que vous allez fêter en fait vous allez être content de la décision que vous allez prendre par rapport à votre situation je répète ça peut être sur le plan professionnel sentimental familial ou alors est-ce que vous avez prévu de faire voilà je ne sais pas un tour du monde un voyage en tout cas ensemble vous avez envie de bouger vous avez envie de je ne sais pas d'aller de l'avant alors qu'est-ce qu'on a soufflé souffle ta vérité souffle tes projets souffle tes envies et tes rêves partage-les écris-les parle-en toujours plus loin toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut alors j'ai envie de dire je suis un peu à moitié d'accord je vais être honnête là je suis à moitié d'accord avec ce qui est écrit parce que souffle ta vérité souffle tes projets alors souffle tes projets en parlant de connaissance de cause et je pense que derrière l'écran il y en aura d'autres qui seront d'accord avec moi il y a des fois il vaut mieux pas trop balancer ses projets parce qu'il ne faut pas oublier qu'autour de soi il y aura toujours beaucoup de jalousie alors parfois il vaut mieux faire les projets en mode sous-marin sans trop les égruter ou alors dans ces cas-là vous vous confiez à des personnes de confiance d'accord des personnes qui vont être là pour vous écouter et vous aider justement à évoluer positivement dans votre vie d'accord mais si vous sentez attention qu'il y a des petits brins de jalousie ou des petites d'accord attention toujours à l'entourage à qui vous parlez c'est important d'accord mais là c'est vraiment créer 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 la loi de l'attraction d'accord si vous avez envie de réaliser quelque chose travaillez la loi de l'attraction et on nous parle de voguer laisse-toi porter par le flot de la vie bercé par les vents de l'univers guidé par la lueur de la lune tout autour de toi tous ces signes quotidien te mènent vers ton juste chemin laisse-toi juste porter voyez on a encore cet effet ça bouge là on a le bateau avec l'eau donc on avance certes on avance doucement mais on avance là on vous dit encore de vous laisser porter par le flot de la vie voilà lâchez lâchez prise sur l'ego lâchez prise sur votre passé d'accord lâchez prise sur tout ce qui a pu vous bloquer par le passé d'accord maintenant dites-vous que vous avez le droit au bonheur ok vous avez le droit à améliorer votre situation et puis tout le monde évolue d'accord c'est ça le but en fait c'est ces expériences du passé qui font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui et normalement si vous avez bien fait votre travail normalement vous êtes meilleur que la personne passée ok mais il y a un choix à faire il y a une prise de direction pour moi vous partez là de toute manière pour moi vous célébrez le départ le départ soit pour une nouvelle vie de famille un départ pour un nouveau projet professionnel un départ pour un voyage écoutez peut-être que vous avez pris des vacances et vous partez en voyage voilà peut-être que vous allez apprendre que vous allez être parent et puis vous allez voilà construire une vie de famille enfin il y a vraiment un nouveau départ là chez les vierges alors j'ai pris le les quatre accords le tech pour voir le message conseil pour terminer un petit message pour les vierges pour les faire réfléchir allez on en a deux alors nous avons faites toujours de votre mieux j'ai la lumière qui se baisse j'espère que vous voyez bien je vais allumer après regardez c'est pas magnifique qu'est-ce que je vous ai dit juste avant regardez faites toujours de votre mieux j'ai le droit au bonheur regardez alors attendez ça va faire le zoom si ça veut bien ça veut pas là vous avez vu j'ai droit au bonheur qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure voyez c'est exactement ce que je vous ai dit en plus voyez alors on vous dit renoncez à croire que vous êtes une victime il n'est pas indispensable de vivre des cauchemars il est possible d'avoir de beaux rêves voyez c'est ce que je vous ai dit ce n'est pas parce que par le passé vous avez vécu de mauvaises expériences je pense que forcément dans le futur vous allez réitérer les mêmes choses si vous avez appris le point positif de ces expériences dans la logique tout devrait bien se passer on est d'accord et là on vous dit ne renoncez pas à croire que vous êtes renoncez pardon je l'ai dit dans l'autre sens renoncez à croire que vous êtes une victime vous n'êtes pas une victime d'accord vous avez juste vécu des expériences de vie aujourd'hui vous devez en tirer des leçons il est indispensable de vivre des cauchemars il n'est pas indispensable de vivre des cauchemars quand vous vous cochez le soir parfois vous allez faire des cauchemars parfois vous allez faire des beaux rêves la vie c'est exactement pareil il faut de tout pour se construire il faut de tout pour évoluer et c'est comme ça qu'on avance et le deuxième nous avons faites toujours de votre mieux je ne me juge pas je ne me juge pas sur mes choix de vie je ne me juge pas sur mes expériences de vie je ne me juge pas sur sur les regrets que je peux avoir il faut savoir aussi on pardonne aux autres mais il faut aussi savoir se pardonner à soi c'est important parce que si vous ne vous pardonnez pas à vous également d'avoir pris enfin voilà d'avoir fait d'avoir pris des mauvais chemins ou d'avoir fait des mauvais choix peu importe c'est important aussi que vous puissiez vous pardonner d'accord lorsque vous rencontrez une difficulté dans votre vie professionnelle ou affective pensez toujours à donner le meilleur de vous-même sans porter de jugement de valeur plus vous donnerez le meilleur de vous-même dans une relation affective ou professionnelle plus vous vous élèverez d'accord dans le travail si vous imitez à fond ça marchera dans une relation affective c'est pareil si vous vous imitez à fond ça marchera là on vous demande tout juste en fait enfin on vous demande tout simplement d'avoir confiance en vous c'est ça d'avoir confiance en vous servez-vous de vos leçons passées de vos expériences passées pour que vous puissiez construire votre moment présent et votre avenir d'accord n'oubliez pas que le soleil va briller ok voilà mes amis les vierges donc pour moi le tirage est terminé je vous souhaite une très belle semaine très belle protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye à tous ceux qui passent